Salut toi ! On parle de piment basque mais on devrait dire de tout simplement piment moulu parce que le piment basque bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée et là tu te doutes bien je ne suis ni au pays basque je ne suis ni constructeur de piment donc forcément on va appeler ça piment moulu. La période de plantation et de récolte correspond à peu près à celle des tomates donc dès la fin avril début mai j'achète chez un agriculteur de ma région des plants que je dispose dans mon potager pour avoir une petite idée six ou sept pots de piment en poudre faudra environ cinq à six pieds les plus belles années un pied ça peut donner environ dix piments normalement assez pour remplir un peu plus qu'un petit pot tout au long de l'année je garde donc tous mes petits pots afin de les remplir de mon piment moulu et puis j'en récolte chez les amis dans la famille etc plus vous garderez vos piments moulus au placard moins ils auront de force en bouche genre après un an ou deux le piment a déjà perdu la moitié de sa puissance lorsque je récolte entre juin et septembre je monte chaque piment sur une guirlande pas pour faire joli pour les sécher je vais les suspendre en extérieur à l'abri de la pluie le temps que la guirlande soit complète environ 10 à 15 piments par guirlande quoi ça c'est la première étape ensuite je vais laisser sécher tout l'hiver les guirlandes récoltées et en général ça je le fais en intérieur dès le printemps suivant je vais faire un premier séchage sur une source de chaleur indirecte ici un poêle ça dure environ quelques heures tu verras il commence un peu à durcir mais il reste un peu mon ensuite du coup bah je le passe au four à faible température mais là pendant une bonne heure voire deux le but est de supprimer tout l'eau contenue dans le piment et on sait que quand le piment est sec il devient et craquant croquant et craquant attention cette étape peut être désagréable pour ceux qui vivent à l'intérieur le piment monte vite au nez c'est pourquoi si vous avez un four en extérieur préférez le une fois un piment bien sec je vais utiliser un moulin pour moudre l'ensemble attention si vous utilisez un moulin pour moudre du piment garder le juste pour cet effet préutilisation avec le piment il se peut qu'il soit très difficile de supprimer les résidus de piment à après si tu moules café pour mémé elle va en perdre son dentier j'attrape ma guirlande et casse le premier piment la queue va rester sur la cordelette tandis que le piment va finir dans mes doux et maintenant gratte toi l'oeil bien sûr que non à partir de maintenant tu ne mets plus tes mains au visage soit pas con tu peux mettre en entier ton piment dans ton moulin et le moudre jusqu'obtention d'une fine poudre l'appareil prévient ton entourage ils vont pas aimer cette étape quand on fait du piment on ne trie surtout pas les graines on met tout le pimentier sauf la queue t'as bien compris chaque piment moulu fini dans un récipient et ça ça n'est qu'une fois que le récipient est bien rempli qu'on remplira les petits pots conclusion aussi ne confondez plus le piment vert et rouge qui ressemblerait en goût plus au poivron mais étant plus amer c'est l'emblème même du pays basque le piment vert et rouge avec le piment fort les piments verts et rouges ce sont ceux là qui servent à faire la piperade le piment basque fort lui ne sert que de condiments au pays tous les vieux boivent un potage avant de commencer les repas je sais pas pourquoi une vieille habitude peut-être la peur de ne pas avoir à manger après l'homme reste un homme il n'est pas rare que du piment train sur la table servez vous avec la pointe de votre couteau pour assaisonner vos plats vous maîtriserez mieux la quantité vous éviterez aussi tout contact avec les mains et vous passerez pour un connaisseur puis vient l'heure de lever son vin et souhaiter la santé à la dame de la maison souhait au chagariyaï et au monsieur de la maison et au chagariyaï dans le coeur du pays basque français en soul on vous voit les femmes on tutoie les hommes expliquez nous comment vous faites votre jambon madame on vit le cochon oui le cochon pardon à la mort il n'a pas de ne parle pas trop près quand même Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !